Bonjour, voici une vidéo sur le renforcement des muscles extenseurs du cou. Schumacher et collaborateurs en 2013 ont mis en évidence que les patients cervicalgiques ont une altération du recrutement des muscles extenseurs du cou. Pour évaluer un tel déficit, on demande aux patients, en étant en quatre pattes, de relever la tête doucement. En cas de déficit, comme ici, on observe une extension cervicale haute sans mouvement dans la partie inférieure du cou. Un mouvement correct est lorsque le mouvement est commencé par une extension cervico-thoracique et cervicale basse, comme ceci, le mouvement d'extension de la tête arrivant qu'à la fin du mouvement. Une fois que le patient a compris le mouvement correct, il est possible de lui proposer un programme de renforcement constitué de répétition du geste et du maintien de la position pour gagner en endurance.